Après la publication de la liste définitive des candidats retenus pour prendre part à l'élection présidentielle du 11 avril 2021, le calendrier électoral a prévu le tirage au sort pour le positionnement des candidats sur le bulletin unique qui permettrait aux citoyens d'accomplir chacun son devoir civique. C'est à cette fin que nous vous avons convié à cette séance de travail qui est devenue un rituel depuis que nous organisons les élections dans notre pays. C'est une cérémonie qui sera fort simple. Il s'agira dans le sens, l'esprit de transparence, dans l'esprit d'équité, de faire en sorte que par le jeu de la déesse Fortuna, que chacun puisse être positionné sur le bulletin unique à travers un tirage au sort. Suite à ces propos introductifs du président de l'Arsena, Emmanuel Tianto, chaque duo ou représentant de duo a procédé au tirage au sort. Numéro 1 Emmanuelle Tianto, par la suite, a exoté les candidats à poser des actes pouvant préserver la paix lors du déroulement du scrutin électoral. Et en vous demandant aussi de faire en sorte que l'élection se passe dans la paix, dans la fraternité et faites en sorte que vos militants et sympathisants ne fassent pas autre chose qui puisse compromettre cette paix. Passée cette étape, la suite du processus électoral et la présentation du spécimen du bulletin unique qui est prévu dans les tout prochains jours.